Ce très très beau montant, pour une première en tant que coordinateur du adjoint de Téléthon, je peux vous dire que c'est très très beau. Moi j'ai commencé en 2001, j'avais 400 euros, vous voyez, pour vous le dire, donc 1300 euros on va dire, c'est vraiment une très très bonne somme. Et elle a contribué à faire monter notre compteur de la Caravane de l'Espoir, donc c'est encore un peu sous-embargo, je peux vous dire officiellement la somme de ce soir, de ce Téléthon, la Caravane de l'Espoir a rapporté 25 504 euros 88 centimes. Grâce à vous, c'est important les 1300 euros là, ils contribuent vraiment à ce que, cette année on a fait 8000 euros de plus. Alors ils ne sont pas pour rien, on a lancé un nouveau laboratoire à Paris, le Genéthon BioProd, donc c'est le deuxième, on a eu Genéthon, qui a d'abord été là pour décortiquer la carte du génome humain. Maintenant on passe aux essais, donc effectivement ça avance quand même énormément, mais ça coûte énormément aussi. Il faut savoir que là nous allons mettre déjà 5 millions d'euros pour la construction, et maintenant nous allons avoir 7 millions à peu près par an de frais de gestion de ce laboratoire, pour payer les chercheurs, pour payer matériel, pour payer les essais. Donc il faudra être encore là de nombreuses années pour continuer justement à faire vivre ces laboratoires, et parce qu'on a gagné quelques batailles sur des maladies comme les enfants bulles, grâce au Téléthon, la progéria qui aussi en avance très très bien sur les essais sur l'homme, on a beaucoup d'autres maladies comme ça qui font que grâce au Téléthon, ça régresse. Il faudra énormément de temps encore pour que malheureusement on arrive à la guérison de toutes les maladies, mais ce sera grâce à vous. Cette année, ça va être une année exceptionnelle, j'espère, 25ème Téléthon, qui sera sûrement différent avec la télévision, on n'est encore pas sûr à 100% de la voir malheureusement, à cause de polémiques, forcément. Donc voilà, j'espère que vous serez présents. Il y a une pétition en cours sur Internet, sur le site Téléthon.fr, vous allez dessus, il y a une pétition, si vous voulez que le Téléthon soit heureuse transmise, c'est terminé sur France Télévisions, allez-y nombreux, on compte sur vous bien sûr, et puis je vous donne rendez-vous les 2 et 3 décembre prochains, à la carrière de l'histoire. Voilà. Venez nombreux pour faire la photo derrière, pour la photo du référentiel à l'orat peut-être ? Ah oui, combien de fois ? Alors, là ? Non. Ça sent sur le parcours, encore. Pas le niveau normal. Alors, les associations... On ne peut pas socialiser la... Je vous présente. Voilà, donc on va commencer par là. Alors, donc, c'est l'association, c'est la présidente de l'association Estrof Amitié. Après, on a les collectionneurs du Pays de Nier, c'est les 2 personnes du fond, avec eux, un monsieur là-bas. Ensuite, un conseiller, une vice-présidente de l'association Estrof Amitié. Après, le monsieur l'a participé, on pouvait parvenir avec ses chevaux. Ça, j'ai pas mal, hein, c'est un chevaux. Conseiller, conseiller, l'association de fonds aux fresques, qui est de nouveau dans la porte, Adrien, tu peux lever la main. Après, c'est le secrétaire de mairie. L'ancien, c'est le président du conseil de fabrique. Ensuite, de l'association des vieux... Après, c'est votre mari, c'est quoi ? Après, c'est les conseillers, c'est le président du conseil du vieux. Donc, là-bas, on a une photo, c'est le secrétaire de mairie. Non, non, ça, c'est le secrétaire. C'est elle qui fait le plaisir. Et l'association des hélicoptères, c'est... Rotor Team Club. Elle partera, elle partera. C'est un autre objectif, je vais pas me départir. C'est très joli. C'est ici. Non, mais de toute façon, parce que moi, j'ai des comptes. Regardez-le. Regardez-le. Vous avez participé ici. Oui, c'est le secrétaire. Vous avez participé de chaque moment. Les gens ont été en train de faire ça. C'est le secrétaire. C'est le secrétaire. Et on va en propre. C'est le secrétaire. 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 C'est le secrétaire.